Une facture d'électricité de plus de 4000 euros, oui écoute bien ça, 4000 euros pour l'une de mes colocations, mon fournisseur d'énergie qui a plus que doublé ma mensualité sans me prévenir, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et ouais, c'est ce que j'ai découvert il y a une petite semaine en checkant mes relevés de mon comptimo parce que c'est vrai que j'ai un comptimo où je reçois les différents loyers de mes colocations et puis forcément j'ai différentes sorties dont la facture d'électricité avec l'un de mes fournisseurs qui est Equateur. Donc là, je regarde ce montant, 330 euros, je me dis, ah ben tiens, c'est peut-être une facture de régulation mais je me dis, à cette époque-là, c'est quand même étonnant parce que ce n'est pas le moment où on est censé avoir une facture de régulation. Alors bref, je vais sur leur site et là je constate que ma mensualité est passée de 150 euros à 330 euros, rien que ça. Alors c'est vrai que ne regardant pas les médias, j'étais passé à côté de cette toute petite, toute 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 petite info. Pacture énergétique en Europe, d'abord pour les consommateurs comme pour les industriels. Les prix flambent, certains craignent des difficultés d'approvisionnement, d'autant que l'hiver approche. D'abord, cette flambée des prix de l'énergie, elle concerne en priorité le gaz. C'est vrai Damien que depuis le début de l'année, les cours du gaz naturel se sont envolés en Europe. Une hausse de près de 250% qui s'est aussi accompagnée d'une flambée des prix de l'électricité sur le marché. Ils ont quasiment doublé depuis le mois de janvier. Vous voyez ici ces deux courbes parallèles qui augmentent très rapidement. Et oui, la hausse de l'électricité et du gaz depuis l'année dernière. D'ailleurs toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu étais d'une déjà au courant de ça ? Et est-ce que tu as peut-être vu un changement sur ta facture électrique, que ce soit pour toi ou pour tes investissements IMO ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer chez quel fournisseur d'énergie je te conseille d'aller aujourd'hui. Parce que si tu as des colocations avec vraiment tous les frais compris dans ton loyer ou que tu as du Airbnb aussi, de la location saisonnière, forcément, quel est le fournisseur d'énergie aujourd'hui qui peut être plus intéressant pour toi ? Et je vais t'expliquer aussi parce que est-ce que tu crois vraiment que je suis resté avec 4000 euros de facture à l'année ? Non, 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 j'ai trouvé une solution. Mais avant ça, moi c'est Nico. J'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos sur l'investissement immobilier locatif et en particulier la colocation. Et j'ai d'ailleurs une masterclass sur la colocation avec les 10 villes les plus rentables en France pour investir dans une coloc. Tu as le lien qui est en dessous de la vidéo, tu rentres ton mail et tu auras accès à 45 minutes de contenu gratuit. Alors tu t'en doutes, mais quand j'ai découvert que l'une de mes factures d'électricité pour l'une de mes colocations passait de 150 euros à 330 euros, je me suis dit qu'il fallait vraiment régler les choses. Et j'ai découvert que le secteur de l'énergie ne se portait pas forcément très très bien en ce moment. Alors première chose, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai appelé Équateur, mon fournisseur d'énergie. Bonjour et bienvenue chez Équateur, votre fournisseur d'énergie renouvelable. Équateur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Nicolas, je me permets de vous appeler par rapport à ma facture que j'ai chez vous. J'ai vu une augmentation qui a été faite sans mon consentement et de manière très significative. On est passé de 150 à 330 euros par mois sans que je n'ai reçu aucun mail ou quoi que ce soit qui m'ait prévenu de cette augmentation-là. Ah bah oui, parce que normalement, toute augmentation doit être prévenue 4 semaines à l'avance avec son explication. Et effectivement, je ne vois pas d'ordre de mail. Ah bah c'est bien dommage ça. Du coup, je n'ai plus capriculé de mes explications pour ça. Je ferai énormément monter. Ok, bon, revenons-en à nos moutons. Pour ce qui est l'augmentation, du coup... Effectivement, ces moutons-là, ça m'intéresse beaucoup. Parce que bon, passer de 150 moutons à 330 moutons, eh bien ce n'est pas la même chose quand même. Une chose qui m'a frappée, c'est que vous êtes un prix variable. Donc, je ne sais pas si vous saviez que les prix avaient plutôt beaucoup augmenté ce dernier temps. Tout à fait, mais il ne me semble pas que j'avais une offre indexée sur la fluctuation du marché. Mais que j'avais un... Je pensais que l'offre était indexée sur le tarif réglementé de vente. Parce que là, finalement, c'est une augmentation qui n'est pas... Par rapport à ce que dit le gouvernement et l'État, on est carrément au-dessus. L'idée n'est pas de vous faire un cours sur l'énergie. Mais il y a quand même deux choses à savoir. Au niveau du coût de l'électricité et du gaz, il y a des prix réglementés qui sont fixés par le gouvernement. Et il y a les prix du marché de l'électricité qui sont établis librement et qui sont donc variables. Ce qui fait que quand tu as une explosion, on va dire en ce moment une petite crise au sein de l'énergie, quand les tarifs augmentent, à ce moment-là, quand tu es sous ces tarifs-là, ça explose également. Et Équateur n'a pas été ultra honnête sur ce point de vue-là. Je vais t'en parler juste après. Mais alors, je vous pose la question avec cette augmentation du prix quand même de mon abonnement. Est-ce qu'il vaut mieux rester chez Équateur ou partir ? Je leur ai posé la question directement. Donc, en fait, le plus intéressant pour moi, finalement, c'est de changer de fournisseur. Actuellement, oui, on ne va pas se monter à l'équateur. C'est vrai qu'on dit plus ou moins, plus intéressant quand même là-dessus. Parce qu'en fait, on est 40% dessus. Même si les conseillers d'Équateur te conseillent de partir, parce qu'en plus, je t'en parlais juste avant de cette honnêteté d'Équateur, parce que l'Association Française de Consommateurs et d'Usagers a assigné en justice 4 opérateurs. Il s'agit d'Équateur, tiens, comme par hasard, de Green Yellow, qui appartenait à Cédiscount, de Mint et d'OvoEnergie. Et je te vois là, tu te demandes, mais pourquoi ont-ils été assignés en justice ? Eh bien, je t'y réponds. Eh bien, en gros, les fondements de ces actions sont soit la vente sans commande préalable, soit les pratiques commerciales trompeuses, soit les clauses abusives. Le fait de transformer, sans consentement explicite du consommateur, une offre indexée sur le tarif réglementé, tu te souviens, je t'en ai parlé, en offre indexée sur les fluctuations du marché de gros, ce qui rend l'offre bien plus risquée. Ah bah oui, ça, tu m'étonnes. Le fait d'accroître dans certains cas d'une façon très importante, plus de 30% par exemple, le prix de l'offre d'un consommateur en l'informant par un simple courriel qui ne dit pas clairement l'étendue de l'augmentation tarifaire qui va lui être appliquée. Eh bien, moi, c'est encore mieux. On ne m'a pas prévenu. Mais dis-moi, on ne nous prend pas un petit peu pour des jambons ? Résultat des courses. Moi, je suis en train de faire ma petite tambouille avec mon avocat pour voir où ils ont merdé quand même, Équateur, avec moi. Et puis, je suis parti. Bah oui, je suis parti. Et évidemment, je n'allais pas rester un jour de plus chez eux. Attention parce que justement, j'ai appris que Leclerc Énergie, au vu justement des problématiques qu'il y a aujourd'hui avec l'électricité, ce qui fait que tu as une véritable crise, Leclerc Énergie, ça a fermé. Ces Discount Énergie, du coup, je t'en ai parlé, eux, ils sont en justice là, vont fermer ou vont fermer. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Bulb Énergie aussi qui n'a plus d'offres en France. Et oui, Énergie qui vient d'être placée par le tribunal de commerce de Lyon en redressement judiciaire, rien que ça. Et ben dis-moi, ça sent le sapin quand même pour un certain nombre de fournisseurs d'énergie. Et donc à la question, qui conseilles-tu comme fournisseur d'énergie aujourd'hui ? Et ben, j'ai envie de te dire que moi, selon mes recherches, je suis parti actuellement chez Homme Énergie. Homme Énergie est une entreprise française, tout comme EDF. D'ailleurs, le patron d'Homme Énergie vient de chez EDF et ils ont des prix réglementés par l'État. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon signe. Et un conseil que je pourrais te donner également, actuellement, il est conseillé de mettre de côté les heures pleines et les heures creuses dans ta consommation d'énergie et de rester sur un tarif de base, sur des heures de base. C'est effectivement ce que j'ai pu constater quand j'ai appelé différents fournisseurs d'énergie qui m'ont expliqué qu'avec l'augmentation de l'électricité, du prix de l'électricité, c'est mieux de partir sur des tarifs de base. Donc c'est le conseil que je te donnerai aussi en ce moment. Donc toi, vraiment, dis-moi, t'en es où en fait ? Est-ce que là, t'as senti cette problématique ? Est-ce que t'as vécu cette problématique ? Franchement, partage-moi ton expérience. Je serais curieux de savoir et d'y répondre. Bon alors, c'est vrai que l'électricité en soi n'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est important. C'est important parce que quand tu fais du clé en main, justement de la colocation ou du Airbnb et que tu prends en charge cette partie-là, que tu prends en charge tous les frais, c'est important de minimiser ce genre de coût pour ne pas te retrouver avec un cashflow négatif ou d'avoir tout ton cashflow bouffé justement par ces charges qui sont trop fortes. Je pourrais très bien parler aussi des charges de copropriété. Tu peux trouver un appartement avec vraiment une bonne rentabilité, mais si tu as des charges qui sont beaucoup trop élevées dans ta copropriété, ça peut carrément manger ta marge de cashflow. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu ne l'as pas trouvé trop barbante malgré le sujet, comme je te disais, qui n'est pas très sexy. Je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, j'ai des futures vidéos qui devraient être plutôt pas mal où je vais aller visiter les biens, les colocations des personnes que j'accompagne dans l'immobilier et tu vas voir, ça va être plutôt fun. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501